donc bienvenue là sur ce webinaire donc c'est le deuxième webinaire organisé par la fédération francophone et c'est à l'escrime de belgique et cette fois ci on va parler épais l'an dernier j'avais fait un petit j'avais fait une formation sur l'analyse vidéo là l'idée c'est de fournir quelques repères quelques éléments de grilles de lecture pour être capable de regarder un match analyser un match et comprendre ce qui se passe sur la piste c'est une présentation qui en fait est une synthèse d'écrits de travaux faits par d'autres il ya une petite part personnelle mais je suis loin d'avoir tout écrit vous aurez à la fin les références il ya plein de choses à creuser sur le sujet donc pour ceux qui sont intéressés n'hésitez pas à aller voir plus loin je resterai aussi à disposition de ceux qui en qui veulent en savoir un peu plus je suis pas rentré dans tous les détails mais l'idée c'est d'avoir une présentation ou global alors de quoi on va parler le titre est long modélisation tactique il faut que j'admette les derniers qui sont en retard merci voilà modélisation tactique et construction d'une touche à l'épée alors c'est des mots compliqués c'est des mots longs ah oui tiens si pardon j'ai juste oublié un par première chose le premier slide là c'est sûr la protection de la présentation en fait on s'est rendu compte qu'on va produire un certain nombre de documents de et de choses au sein de la fédération donc avant de laisser partir dans l'heure dans la nature notamment sur internet on avait essayé de les protéger un tout petit peu donc toutes les présentations maintenant elles sont faites sous licence dit créative commons je vous vous explique rapidement à quoi ça à quoi ça correspond c'est pas très très contraignant ça consiste juste à faire en sorte que les les présentations qu'on produit comme ça elles sont tout à fait réutilisables par par tout un chacun en respectant juste quelques conditions la première condition c'est ce qu'ils appellent by c'est l'attribution c'est à dire qu'on demande à ce que la fédération soit citée chaque fois que les présentations sont réutilisées deuxième condition c'est une condition non commerciale aujourd'hui vous êtes là personne n'a payé pour être ici il s'agit pas d'utiliser ce qu'on a fait pour pour les vendre derrière donc si jamais vous réutilisez tout ou partie de la de la présentation c'est à défunt non commerciale dernière condition c'est sa sim attribution c'est à dire que toute utilisation partielle au total de la présentation dans un autre contexte impose tous les contextes les mêmes les mêmes conditions voilà donc en particulier même si vous traduisez la présentation vous n'aurez toujours pas le droit de la montre voilà je dis ça rapidement mais vous allez le voir passer régulièrement sur les présentations voilà j'en reviens au sujet donc le titre c'est modélisation tactique modélisation tactique et construction d'une touche à l'épée ce sont des mots compliqués il ya plus de trois syllabes de quoi je parle alors quand je parle de modèle évidemment je parle pas de modèle au sens de de l'icône de l'idole qu'on doit suivre mais au sens on va dire scientifique du terme ceux qui me connaissent un peu savent que j'ai un j'ai un vague passé s'il ya un vague passé scientifique un modèle c'est quoi un modèle sans scientifique c'est je vous ai mis la représentation la définition elle sort de wikipédia j'ai pas été bien loin c'est une représentation simplifiée de la réalité et le but c'est de poser une théorie et si possible de prévoir ce qui se passe alors ça veut dire quoi c'est une représentation simplifiée de la réalité la réalité c'est plein de choses ce qui se passe sur la piste c'est complexe il ya plein d'éléments à regarder c'est difficile de tout prendre en compte en compte donc on applique ces modèles qui sont des schémas des visions schématiques la qualité d'un modèle globalement elle se caractérise par par deux deux éléments c'est un sa simplicité si vous faites un modèle avec 32 paramètres fatalement ça va être un tout petit peu compliqué à suivre et ça va pas être simple à gérer par contre vous risquez vous avez plus de chances d'être proche de la réalité sachant que donc le deuxième paramètre de caractérisation d'un modèle c'est ô combien il est proche de la réalité ou pas et il y a une espèce d'équilibre à faire entre la simplification et le réalisme de la présentation voilà mais un modèle encore une fois c'est un schéma ça ne représente ça n'est pas la réalité c'est une vision de la réalité ce que je vais faire ce soir c'est qu'en fait je vais proposer plusieurs modèles parce qu'à chaque modèle il y a toujours des bouts de la réalité qui n'apparaissent pas dans les modèles et l'intérêt de cumuler plusieurs modèles différents c'est que en changeant un tout petit peu l'angle de vue parfois il y a des aspects qui ne sont pas pris en compte par un modèle mais qui sont pris en compte par un autre modèle d'accord mais il faut bien garder en tête que ça reste des modèles c'est à dire que tout n'est pas forcément tout le temps descriptible par ces modèles là il faut accepter le fait qu'il y a des parties de la réalité qui échappent à ça voilà je le précise comme ça on sait de quoi on parle deuxième mot essentiel dans le titre de la présentation c'est le mot tactique alors le mot tactique c'est quoi alors on va le on va le définir comme ça la tactique c'est l'art de la conception et de la mise en oeuvre d'une action finalisée alors dans notre cas dans le cas de l'escrime et de l'épée l'action finalisée c'est touché voilà alors on peut avoir un débat entre tactique stratégie je vais juste faire un petit distinguo qui est je vais dire purement arbitraire parce que la frontière entre les deux concepts n'est pas forcément bien délimitée évidemment ce sont deux mots qui viennent de qui viennent du domaine militaire du domaine militaire vous voyez là c'est là qu'on commence à avoir du cliquable si je clique sur le peu le la bulle avec marqué stratégie j'ai une fenêtre qui s'ouvre avec un peu plus de avec un peu plus de texte voilà point de vue militaire la stratégie faut qu'on sert faut considérer que c'est quelque chose qui se fait à long terme en gros la tactique c'est de l'ordre de la bataille la stratégie c'est de l'ordre de la guerre voilà on va garder un tout petit peu ça dans notre idée de dans notre idée en escrime à savoir que la stratégie on va considérer ça comme un plan un plan de jeu une vision à long terme c'est à dire qu'est ce que je vais faire sur mon match sur ma poule sur ma compétition alors que la stratégie la tactique elle va rester plus sur l'instant et sur la sur la deuxième caractéristique de la tactique c'est que la tactique elle prend en compte les conditions du moment donc la compta la tactique c'est ce que j'ai appelé elle est contingente adaptable et sensible aux conditions de l'instant donc c'est vraiment au moment où je mette la touche et qu'est ce que je suis voilà la frontière entre stratégie et tactique c'est assez ça c'est flou l'un se nourrit de l'autre on construit pas une stratégie par rapport à la tactique on construit pas la tactique par rapport à la stratégie ce sont ce sont des allers voilà mais considérer que ce dont on parle aujourd'hui c'est l'art de la conception de la mise en oeuvre d'une action finalisée il ya bien deux notions il ya la conception et la mise en oeuvre d'accord c'est à dire que la touche va falloir la visualiser la façon dont on veut la porter comment on va s'y prendre pour la construire et après il faut faire et parfois l'un est dépendant d'eux ok jusque là alors on va prendre juste un tout petit peu de hauteur sur regarder ce qu'est une situation de combat une situation de combat à l'épée elle a quatre caractéristiques la situation de combat à l'épée aux autres armes aussi mais première situation c'est qu'elle est imprédictible malheureusement quand on est sur la piste on a un adversaire en face c'est un tout petit peu compliqué de savoir ce qui va se passer il ya plein de choses qui peuvent qui peuvent se passer et je dois gérer cette incertitude la gérer ça veut dire essayer de la réduire autant que possible parce que c'est toujours plus simple de placer une touche quand on est dans un terrain inconnu quand on a une idée ou quand on sait ce qui va se passer que quand on est dans le flou absolu en permanence mais cette imprédictibilité elle fait partie de la elle fait partie de notre histoire ceci dit on a des règles on a des règles à l'épée et c'est ça qui va diriger la façon dont on va construire dont on va construire les touches la règle de base à l'épée vous passez le règlement en détail évidemment mais la règle de base à l'épée c'est qu'il faut toucher avant l'autre c'est assez bête c'est assez bête à dire mais par rapport aux armes de convention par exemple par rapport aux armes de convention la notion d'attaque et de défense devient très très relative le but c'est vraiment de toucher avant l'autre avant l'autre c'est je rappelle 0,04 secondes c'est une une fraction de battement d'oeil ça va très très vite ça veut dire que la façon dont je vais construire ma touche concevoir tout ça prend en compte ce paramètre là le but c'est soit de toucher avant mon adversaire on peut aussi concevoir ça en faire en sorte que mon adversaire touche après moi c'est une course de vitesse soit je vais plus vite sur l'adversaire soit je fais en sorte que mon adversaire aille moins vite et selon les cas prendre l'une ou l'autre option ça peut être intéressant troisième catégorie caractéristique d'une situation de combat c'est qu'elle est contingente c'est à dire qu'elle évolue au fil du match au fil du temps elle n'est jamais la même on ne met au cours d'un même match avec un même adversaire jamais exactement la même touche il y a des petits paramètres qui changent ne serait-ce que au fil du match je fatigue donc je peux aller peut-être moins vite puis il y a des petits paramètres qui vont peut-être changer la distance le le timing le fait que on a moins de temps à la fin du match pour aller pour aller remonter au score voilà donc il y a plein de petits paramètres qui font que la situation n'est jamais exactement la même et c'est illusoire de croire que je pourrais mettre 15 fois exactement la même action ça veut dire que dans la conception d'une action il faut garder en tête le fait que l'imprévu peut arriver à ce moment là et la contingence de la situation reste essentielle dernière caractéristique c'est un peu la même c'est un peu la même idée c'est que les individus ils sont singuliers alors les tireurs ne sont pas les mêmes c'est à dire que je parle d'un adversaire a ou un adversaire b évidemment il va pas réagir exactement de même façon il va peut-être pas avoir la même action mécanique aussi la même action mécanique par rapport à une fin par exemple il va peut-être la voir plutôt plus tard il va l'accompagner d'une retraite d'une marche ça va varier et si contre un adversaire moi j'ai une solution mon camarade de club lui n'aura peut-être pas la possibilité de mettre en place cette solution parce que on n'a pas les mêmes caractéristiques de jeu physique morphologique de vitesse de sens du temps de la distance etc voilà donc tout ça sont des éléments qui sont à prendre en compte dans une dans une situation de combat ça fait plein de plein d'incertitudes plein de choses à gérer et l'idée de la tactique donc je rappelle c'est l'art de la mise en de la conception et de la mise en oeuvre d'une action finalisée à savoir la touche c'est essayer de réduire les incertitudes pour faire en sorte d'arriver à notre fin à savoir touche sur le sens suivant j'ai essayé de décomposer enfin de réfléchir de ce dont on a besoin pour mettre une touche à l'épée donc une touche c'est une espèce de puzzle c'est une espèce d'énigme il faut arriver à assembler un certain nombre d'éléments pour pouvoir y arriver premier élément à mettre en place est une action technique un mouvement un mouvement de main un mouvement de jambe ça aujourd'hui je vais volontairement pas en parler parce que je sais pas que ce soit ce soit pas important mais le choix de l'action technique et la réalisation de l'action technique en soi c'est quelque chose qui est travaillé répété perfectionner entraîné notamment à la leçon individuelle mais globalement le tireur si je prends un exemple caricatural s'il a la main qui ne monte pas assez c'est pas au moment de la touche qui va réussir à monter la main suffisamment s'il n'a pas entraîné avant ça va être compliqué à mettre en main donc au moment de la touche la perfection de l'action technique c'est un tout petit peu compliqué à gérer par contre le reste ça se gère peut-être un peu mieux si je veux toucher il me faut aussi une intention toujours mieux quand j'arrive sur la piste de savoir ou d'avoir une idée de ce que je veux faire ce que je vais attaquer ce que je veux défendre est ce que je veux rester loin ce que je veux me rapprocher voilà donc il ya cette notion d'intention il ya mon intention mais également l'intention de l'adversaire donc c'est ce que j'ai mis dans le pavé lecture adverse c'est à dire qu'il faut que j'essaye de deviner ce que va faire un moment adversaire lui aussi il a une intention et c'est un intention elle se trahi entre guillemets au travers de ce qu'il fait sur la piste à partir des éléments qu'il met en place j'ai peut-être quelques éléments pour deviner ce qu'il a ce qu'il a derrière la tête dernier élément pour mettre une touche alors là c'est l'élément facile l'espèce de mauvaise j'ai mis contexte c'est à dire que j'ai beau savoir ce que je veux faire j'ai beau savoir que mon adversaire dans tel cas va réagir comme ça il faut quand même que je mette en place que je mette en place un certain un certain contexte dans le contexte c'est c'est le timing c'est la distance c'est le fait que la pointe de l'un soit à tel endroit la pointe de l'autre soit à tel autre endroit voilà donc il ya quand même un certain nombre de paramètres à valider pour que l'action technique que j'ai choisi par exemple puisse rentrer derrière alors si j'ai découpé ça comme ça c'est pareil c'est parfaitement arbitraire c'est parce que la présentation que je vous souhaite faire elle est un peu axée là dessus je vais vous présenter quatre modèles quatre grilles de lecture d'une action sur à l'épée sur la piste la première grille elle est basée sur la notion d'intention c'est qu'est ce que veut faire le tireur ça sont les profils tactiques ou tactico stratégique c'est issu du livre de rémi des l'homme l'esprit de l'épée j'ai détaillé ça après deuxième grille de lecture ce sont des des touches construites à partir d'une lecture de l'adversaire avec la notion d'air d'excellence développé par par armenberg et ensuite deux grilles de lecture basées sur le contexte alors le contexte ça peut être la préparation de façon générale on peut construire une touche en uniquement en entrant par la préparation et un dernier concept basé essentiellement sur la distance que j'ai basé que j'ai baptisé garde et territoire j'y reviendrai j'y reviendrai donc j'ai développé les quatre grilles de lecture elles s'appliquent plus ou moins bien à tel ou tel tireur l'ensemble des tireurs donc à chaque grille de lecture je vais vous expliquer les les tenants et les aboutissants on va j'ai illustré ça avec quelques quelques vidéos quelques extraits vidéo un petit point sur les avantages et les inconvénients de cette de cette grille là si vous avez des questions sur ce mode sur ce mode de lecture là posez là à peu près au moment du site du slide où je serai sur les intérêts et les inconvénients puisqu'après je vais passer sur les autres sur les autres grilles de lecture ce sont des grilles qui sont évidemment complémentaires c'est plusieurs façons de voir ce qui se passe de regarder ce qui se passe sur la piste la réalité c'est ce qui se passe sur la piste donc parfois parfois on va dire elles peuvent se contredire un peu mais très souvent elles se elles se complètent et c'est parfois utile de savoir passer de l'une à la première grille de lecture que j'ai proposé donc c'est sur le concept sur le concept d'intention tactico stratégique donc c'est ce qui a été développé dans le livre l'esprit de l'épée je pense que la plupart d'entre vous connaissent ce livre donc écrit à cinq ans maintenant par rémi des l'homme jean françois dimartineau et frédéric carré donc trois mètres là en français je vous recommande vivement la lecture la lecture de ce de ce livre là c'est un livre il doit faire 180 pages où on les auteurs cherchent à vous expliquer comment construire une touche sans jamais parler technique donc c'est quand même dans la bibliographie de l'escrime c'est plutôt plutôt innovant et ils ont formalisé un certain nombre de concepts quand j'ai lu le livre je vais pas dire que j'ai rien appris parce que c'est c'est pas vrai mais c'était des notions j'utilisais déjà moi dans ma pratique de ma pratique d'entraîneur la leur très très grand mérite c'est d'avoir formalisé écrit les choses mis en place des concepts les avoir délimités voilà ok on est à l'institut de formation de la ffk arrive voilà donc je vous recommande je vais vous faire une présentation de ce qu'ils ont écrit je vais pas voir la présente la présomption là en un quart d'heure de vous écrire de vous décrire exactement ce que contiennent les 180 pages je vous invite à aller le lire encore une fois si vous avez besoin d'approfondir certains points vous n'hésitez pas je précise d'ailleurs à ce point que on a la fédé un certain nombre de livres qui sont accessibles si vous voulez emprunter des livres il suffit de me contacter on les a en particulier il ya l'esprit de l'épée évidemment alors de quoi ça parle ce modèle là la notion de base de des modèles de l'homme c'est la notion de c'est les notions de distance alors il met en place plusieurs distances il met en place il parle de distance de sécurité de distance de danger et de distance la distance de sécurité c'est quoi le tireur de gauche là tant qu'il est suffisamment loin du tireur adverse il peut pas être touché donc ça va il est tranquille tout va bien donc il est en zone verte s'il se rapproche à partir d'un certain point il va pouvoir être touché par son adversaire alors ce que j'appelle dans ce cas là être touché c'est être touché par une action simple direct en gros par une fente voilà donc si mon adversaire s'approche de trop il va rentrer dans la zone de danger évidemment l'intérêt de s'approcher c'est de pouvoir toucher c'est à dire qu'à partir d'une certaine distance lui va être en mesure de toucher alors selon les caractéristiques morphologiques du tireur il va avoir besoin de s'approcher mais pas trop ce qui fait que il y a une zone dans lequel il peut toucher sans être touché maintenant ça peut arriver que ce soit le contraire c'est à dire qu'il soit obligé de rentrer dans sa distance de danger pour pouvoir attaquer ça ça dépend donc pour unifier un tout petit peu ça on introduit la notion de distance d'action qui est donc la valeur maximale entre la distance d'attaque et la distance de danger en gros tant que je suis hors de la distance d'action il peut rien se passer moi je peux pas toucher mon adversaire peut pas toucher dès que je rentre dans la distance d'action il y en a au moins un des deux qui peut toucher donc c'est dans cette distance là qui va se passer quelque chose voilà donc le concept est basé sur cette notion de distance d'action et sur qui va rentrer dans la distance d'action les quatre profils qui sont définis dans le livre en fait répondent à deux questions la première question c'est qui rentre dans la distance d'action est-ce que c'est moi qui prends l'initiative de rentrer dans la distance d'action ou est-ce que je laisse cette initiative à mon adversaire deuxième question à laquelle à laquelle il faut répondre c'est est-ce que j'ai envie est-ce que je est-ce que j'ai envie pardon l'envie c'est encore autre chose est-ce que je compte attaquer ou est-ce que je compte défendre alors dans la défense on a l'épée on inclut la contre-attaque la parade riposte la défensive de Jean-Bain voilà selon les réponses auxquelles qu'on fournit à ces deux questions on définit quatre profils le conquérant le contreur le presseur et le blindeur et le livre est basé sur ces quatre profils avec les caractéristiques des uns et des autres on va les passer en revue rapidement donc vous pouvez cliquer sur le profil on va commencer par le conquérant j'ai fait une rapide synthèse de ce qui est écrit dans le livre le conquérant c'est quelqu'un qui prend l'initiative de rentrer dans la distance et pour attaquer donc c'est le tireur qui a envie de faire c'est le créatif c'est celui qui prend l'initiative il est tourné vers l'offensive il veut diriger imposer son jeu et donc il est il tend à aller vers l'avant bon le défaut c'est que parfois il va tellement il veut tellement tout faire tout seul qu'il s'enferme mais il a il prend pas en compte son adversaire deuxième point de vulnérabilité c'est que comme c'est lui qui prend l'initiative de rentrer à distance c'est à dire qu'il fait un mouvement vers l'avant en particulier une marche il est il peut s'exposer à une attaque sur la préparation donc juste en dessous vous avez un lien YouTube donc c'est là qu'on va faire le test si ça passe sur Zoom mais sinon vous pouvez cliquer dessus de votre côté c'est on va dire un florilège d'action de tireurs qu'on peut caractériser de comme un peu moins revenu comme la ring On ne t'entend pas bien avec le son de la vidéo. Je coupe le son de la vidéo. Les actions de ces tireurs-là, elles sont caractérisées notamment par deux temps de jambes au moins, c'est-à-dire qu'il y a un premier temps pour entrer dans la distance, en marche ou en demi-marche, et une deuxième action pour toucher. Je vous laisse regarder la vidéo. De toute façon, elles ne sont jamais bien longues. Elles font toujours à peu près moins de deux minutes. C'est pour illustrer le propos, mais pour résumer ce profil de conquérant, ce sont des tireurs qui vont vers l'avant, qui font des actions en deux temps de jambes. Vous regarderez la vidéo, vous verrez que j'ai choisi des actions de main qui sont assez différentes, qui illustrent qu'on peut être conquérant avec des choix techniques un tout petit peu différents. Deuxième profil, c'est le profil dit du contreur. Alors, le conquérant, ça a un avantage, c'est que le mot est très parlant, on visualise bien. Le contreur, il faut se garder dans la tête qu'un contreur, dans l'esprit des auteurs du livre, c'est quelqu'un qui attaque, ce n'est pas quelqu'un qui défend. Déjà, la sémantique n'est pas évidente pour tout le monde, donc on prend ça en tête. Donc, le contreur, c'est bien quelqu'un qui cherche à attaquer son adversaire, mais sur un adversaire qui s'approche. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui prend l'initiative de rentrer dans la distance, c'est son adversaire. D'accord ? Du coup, le but, c'est qu'il a besoin d'un repère de distance. Il a besoin généralement d'aspirer son adversaire, c'est-à-dire de le faire marcher, prendre un repère sur la distance et sur le ring pour que, sur une des marches de l'adversaire, il puisse déclencher son attaque. Alors, évidemment, notamment à haut niveau, il est inenvisageable de pouvoir espérer attendre, de voir la marche de l'adversaire pour pouvoir déclencher, donc c'est toujours anticipé. Donc, il y a une grosse notion de feeling et d'anticipation. Je vous ai pris comme exemple un Italien et surtout deux Japonais. Les Japonais sont assez redoutables à ce jeu-là. Vous allez voir dans la vidéo des tireurs qui, clairement, au niveau des jambes, préparent vers l'arrière, c'est-à-dire qu'ils incitent leur adversaire à s'approcher d'eux pour, à un moment, déclencher. Là encore, j'ai choisi des actions de main assez différentes pour montrer que ce profil, il ne s'agit pas de faire nécessairement que coup d'eau. Voilà. Je vais passer en grand écran. Donc, le premier que j'ai pris, c'est Garozzo, un Italien. Alors, ces attaques ne sont pas particulièrement académiques. Par contre, vous le voyez bien, qu'il aspire vers l'arrière. On ne peut pas dire que le bras s'allonge bien, bien juste avant. Mais à nouveau, il aspire son adversaire, le poussant à faire la marche de trop. Pourtant, la première était en un temps. La deuxième, là, il y a un battement. Donc, il y a deux temps de main. Et là, à nouveau, sur la troisième action, on voit qu'il y a deux retraites pour aspirer son adversaire. Deuxième tireur, c'est Kano, le Japonais. On regardera Yamada un tout petit peu. Un tout petit peu après. Voilà. À nouveau, l'action se passe dans les deux mètres. On aspire pour le tireur. Et quand la marche devient trop grande, la sanction arrive immédiatement. Alors, évidemment, c'est une position, c'est un profil qui est confortable quand on est devant, puisque l'adversaire est obligé d'avancer. Donc là, on prend Yamada, qui là, pour le coup, est dans le rôle du contreur. À nouveau, ça aspire, ça va lancer deux mètres. Vous voyez que là, Sokolov s'approche de trop, se fait sanctionner. L'action était en deux temps. Sur la deuxième action, c'est un coup droit, tout simple, tout bête, tout beau. Voilà. Sur la marche de trop. On est toujours sur ces mêmes profils de jambes. Yamada a un profil de jambes vraiment intéressant, où il aspire énormément. Avec sa jambe arrière, où il y a régulièrement une espèce de demi-retraite. Plus le bras qui pompe un peu vers l'arrière pour amplifier ce mouvement d'aspiration. Mais Ishiné, il attaque quasiment à chaque fois. Ça, c'est le deuxième profil, c'est le contreur. Mettez-vous juste bien dans la tête que le contreur, c'est bien quelqu'un qui attaque. Ce n'est pas quelqu'un qui défend. Troisième profil, le presseur. Là, on parle sur les tireurs qui sont plutôt dans une optique de défense. Je rappelle, la défense ici, c'est de la contre-attaque ou de la parade riposte, assez indifféremment. Mais là, le presseur, c'est quelqu'un qui va chercher à faire partir. C'est peut-être plus parlant de parler de faire partir que de presseur. On va le voir dans la vidéo que j'ai choisie. C'est-à-dire qu'il cherche à faire déclencher une attaque à son adversaire. Un bon moyen pour faire déclencher une attaque adverse, c'est d'aller lui donner de la cible, c'est-à-dire de s'approcher de lui pour le faire déclencher. Donc, le presseur, il prend l'initiative de rentrer dans la distance pour faire déclencher et il a anticipé une action défensive. Alors, évidemment, c'est un peu risqué parce que je rentre dans la distance. Je m'expose volontairement pour déclencher une attaque. J'ai intérêt à être fort sur la défensive. En particulier, je n'aurai peut-être pas le temps de choisir la défensive à ce moment-là. C'est-à-dire que soit mon action défensive, je l'aurai anticipée, je ferai une six, un contre-de-carte ou une double retraite, peu importe. Soit c'est une action qui va venir en reflète. Je vous ai pris trois tireurs assez différents sur le sujet. Alors, on est bien dans le presseur. Dans l'idée de beaucoup de gens, le presseur, c'est quelqu'un qui marche son adversaire, qui marche, qui marche, qui marche, qui pousse énormément. Premier tireur que je vous ai pris, c'est un Polonais, Radoslav Zavrotniak. Nesser, c'est son nouveau pote. Vous pourrez regarder la mort subite du match de dimanche. C'est quand même exactement ça. Qui, lui, sur les extraits que j'ai proposés, pousse énormément l'adversaire dans ses deux mètres, le forçant à déclencher par défaut de pouvoir faire autre chose. Deuxième candidat que j'ai pris pour illustrer, c'est Freylish, Israélien, qui, lui, a un pressing beaucoup plus insidieux. Mais, par contre, qui n'est pas moins efficace. Et le dernier candidat, c'est Isvichka. Vous verrez que, pour lui, le terme presseur ne va pas du tout. C'est les actions que j'ai choisis. Il les fait dans ses deux mètres. Par contre, regardez bien que pour toutes les actions, quel que soit le tireur que j'ai choisi pour illustrer, il y a une marge de préparation, c'est-à-dire un mouvement vers l'avant, vers l'adversaire, pour faire déclencher avant de placer une action défensive. Donc, premier tireur que j'ai pris, c'est le polonais Zavrothnia, qui, en plus, sur ce match-là, était dans une position mal embarquée parce qu'il était très, très loin au score au départ. Et on le voit presser progressivement, aller vers l'avant. Première action, il va faire une petite défensive de jambes et puis une parade de cartes. Il intensifie le pressing. Arrivé en bout de ligne, l'adversaire n'a pas d'autre choix. Il pense qu'il n'a pas d'autre choix que déclencher et prend une parade de six. Pareil, on intensifie le profil vers l'avant pour, à nouveau, faire une action défensive qui est composée d'une petite riposte et d'une parade. Freilich, vous voyez, là, on est déjà un peu plus en milieu de piste. Voilà, une petite marche vers l'avant pour aller placer une contre-attaque sous la main. Il a toujours cette espèce de petite préparation vers l'avant. Et là, pour aller placer une parade, il double la parade. Celle-là, elle est encore plus subtile. J'ai fait exprès de prendre des trucs où ce n'est pas évident. Mais il y a toujours une petite marche. Là, il va faire une petite marche pour faire une défensive de jambes et balancer la riposte. Dernier candidat, Zvishkar. Là, vous voyez que, pour le coup, il est vraiment dans son terrain. Mais il met une marche pour défaire déclencher Stéphane et pour pouvoir placer une action derrière. Donc là, en l'occurrence, une contre-attaque. À nouveau, il presse de hip. Voilà. On voit la marche vers l'avant. Stéphane essaye de saisir ce moment-là pour déclencher. On puisse mettre une contre-attaque. Encore une fois, je vous laisserai regarder ça à tête reposée. Éventuellement, si vous voulez, regardez ça au ralenti. Mais donc, garder dans la tête que le presseur, c'est celui qui veut faire partir. On est aux limites du choix du mot parce que, vous l'avez vu avec le dernier exemple, en l'occurrence, Zvishkar, il pressait rien du tout. Par contre, il faisait partir son adversaire. Dernier profil, le blindeur. Donc là, c'est le défenseur pur, on va dire. C'est-à-dire que, non seulement, il ne s'engage pas vers l'avant, donc il laisse son adversaire rentrer et il laisse son adversaire pour défendre. Donc, globalement, il prend peu d'initiatives. Il aspire son adversaire pour, en gros, espérer, on va dire, l'allonger, lui faire déclencher et, j'allais dire, contrer son attaque, mais défendre sur son attaque. Si je dis contrer, vous n'allez pas mélanger ça avec le contre. D'accord ? Alors, c'est quelqu'un qui relativement subit, mais les bons blindeurs, évidemment, ils vous font croire qu'ils subissent, mais en fait, ils sont en contrôle. Alors, évidemment, dans les situations où on est mené, où on est sur un adversaire qui ne veut pas du tout s'engager, c'est un profil qui est un tout petit peu compliqué. Je vous ai pris quatre exemples. Un des meilleurs exemples, c'est Dimar de Gascogne, Vénézuéliens, champion olympique en 2012. Il passe généralement sa vie sur sa ligne des deux mètres. Il aspire et à partir de là, aller le toucher, c'est un tout petit peu compliqué. Le deuxième candidat, un kazakh, Vadim Sharlaïmov. Alors, pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas petit, mais alors à côté de Sharlaïmov, je fais chichou, maigre et petit. S'il fait une tête de plus que moi, il doit me rendre 35 kilos, les bestiaux. Et il a une très, très grosse main. C'est un tout petit peu compliqué d'aller le toucher. Alors, autant ces deux premiers candidats, ils ont tendance à défendre avec des paradripostes. Donc, c'est l'idée qu'on a bien du blender, où c'est fermé, fermé. Ensuite, je vous ai mis un candidat, Rhein, un Allemand, qui lui alterne des contre-attaques et des paradripostes. Mais ça reste des actions défensives. Et le Colombien, Rodriguez, lui c'est pareil, il fait une tête de plus que moi, le bestiaux. Il est gaucher, il a une poignée droite. Donc, lui, il va chercher que de la contre-attaque. Mais l'esprit est toujours le même. Il attend que l'autre s'engage dans la distance pour aller mettre son action défense. Voilà, donc, premier candidat, je disais, c'est Limardo-Gascogne. Donc là, c'est face à un client. C'est l'autre champion olympique de 2016, Parc. Voilà. On voit Parc qui tente une action et se fait sanctionner par une parade de cartes. Une deuxième fois, il prend une parade d'octave. Mais de temps en temps, Limardo est aussi capable de faire une contre-attaque. Voilà. Donc, c'est un tireur qui est assez compliqué à attaquer. Deuxième candidat, Charles Aïmoff, qui là, donc, est à droite. C'est le beau bébé qui est à droite. Voilà. Il est coincé sur sa ligne. Et à partir de là, ça devient compliqué. Il est capable de mettre des contre-attaques. Voilà. Des parades ripostes, il peut doubler, ou il peut doubler la parade si besoin. Mais parfois, il fait la même chose sans être en bout de piste. C'est-à-dire que l'attaquer de loin, ça devient compliqué. Troisième candidat, donc, je disais, Rhein. On va voir sur la première action qu'il va combiner une contre-attaque suivie d'une parade riposte. Voilà. Et dès que son adversaire rentre dans la distance, il balance une contre-attaque. Voilà. Dernier candidat, donc, dernier exemple, Rodriguez-Cevideo. Voilà. Donc, vous voyez la tour de contrôle qui reste loin, qui laisse son adversaire vraiment s'engager fort dans la distance. pour aller mettre sa contre-attaque. Techniquement, ce n'est pas compliqué. Il ne fait qu'allonger le bras. Par contre, dans la construction, c'est beau et c'est nettement plus intéressant. Voilà. Donc, c'était juste aussi pour illustrer que dans l'idée du blindeur, parfois, on a l'idée du tireur qui ne fait que fermer avec des parades ripostes. Non, la contre-attaque, ça rentre dans ce profil-là aussi. Alors, avantages et inconvénients de cette grille de lecture ? Alors, premier avantage, c'est qu'elle est simple. On a quatre profils qui sont assez clairement identifiés, assez différents, faciles à lire. Il faut regarder qui attaque, qui défend, qui rentre dans la distance. Et on arrive à séparer les différents cas. C'est assez réaliste. Il y a beaucoup, beaucoup de tireurs qui rentrent dans ces catégories-là. Le fait que ce soit simple, tiens, j'en profite, c'est aussi très facilement utilisable avec des enfants. Le club de Charleroi a créé des petites cartes qui présentent aux enfants les différents profils. Et il y a des jeux, ils leur proposent d'aller travailler plutôt sur un profil de contre-heure, plutôt sur un profil de presseur, avec des petites illustrations sympas. C'est assez bien fait. Et dans les faits, ça marche bien. C'est-à-dire que les jeunes comprennent bien. C'est-à-dire que tout d'un coup, ils essayent de donner un tout petit peu du sens à leur jeu et à se poser la question de ce que je veux attaquer ou pas attaquer, ce genre de choses. C'est assez intéressant. Petit défaut, c'est que c'est assez schématique. Et en particulier, il y a des tireurs qui sont… Alors, quand je vous mets un Borel ou un Santarelli, qui sont très clairement des conquérants, ou un Limardo Gascogne, qui est un blindeur à l'étéré. Par contre, il y a plein de tireurs qui sont un peu l'un, un peu l'autre. Donc, ce ne sont pas des profils uniques. Évidemment, les tireurs oscillent entre un ou plusieurs profils. L'autre défaut, c'est que le modèle part de la question qui rentre dans la distance, avec deux options. C'est ou moi ou mon adversaire. Le problème, c'est qu'il y a des cas où c'est ni moi, ni mon adversaire. Parfois, c'est tous les deux. Parfois, on peut rentrer tous les deux dans la distance. Ou parfois, aucun des deux ne peut rentrer dans la distance. C'est-à-dire que chaque fois que je rentre dans la distance, mon adversaire sort immédiatement, ou l'inverse. Ce qui fait que la distance n'évolue pas. Ça, typiquement, c'est des cas qui sont assez mal pris en compte par ce modèle-là. Mais je vais évidemment, les modèles suivants, répondre à ces questions-là. Ensuite, quand je dis que c'est théorique, la notion d'intention, c'est ce qui se passe dans la tête des tireurs. Moi, malheureusement, je n'ai pas de vue extra-lucide sur ce qui se passe exactement dans la tête des tireurs. Alors, ce n'est pas toujours très, très clair. Et on pense détecter une intention chez mon adversaire. Et en fait, on se trompe. Donc, il faut prendre ça avec des pinces. Mais c'est assez simple. Il y a des tireurs que ça structure. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils sont plutôt efficaces en mode conquérant. C'est-à-dire quand je construis vers l'avant, ça, c'est bien. Ou d'autres qui se pensent que quand je vais aller attaquer sur quelqu'un qui défend, c'est-à-dire quand je dois être conquérant, je ne suis pas très, très efficace. Donc, à la base de mon jeu, c'est quand même d'essayer de ne pas arriver dans ce système-là, mais plutôt d'être dans un rôle de contreur. Donc, je vais plutôt aller préparer vers l'arrière parce que quand je pousse mon adversaire, je ne suis pas efficace. Donc, ça peut orienter la pratique de certains tirs. Mais ce schéma est relativement simple. On peut l'affiner, et dans le livre, il l'affine un tout petit peu, en essayant de croiser, soit en faisant des sous-catégories dans chaque profil, soit en essayant de croiser les profils. Mais à ce moment-là, on n'a plus quatre profils, mais on va en avoir 15, 16, 17. Là, le modèle commence à devenir un peu compliqué. Donc, tout ce que je dis, évidemment, les auteurs l'ont pris en compte. Mais la base du modèle a quand même ce mérite d'être relativement simple. Est-ce que vous avez des questions à ce point-là ? Non, ça va ? Ou alors, j'ai largué tout le monde. Deuxième modèle. Là, ça va être un tout petit peu plus théorique, mais c'est vraiment intéressant. C'est quelque chose que moi, j'utilise assez régulièrement. C'est redoutablement efficace. Le modèle, ça, c'est la théorie développée par Armemberg. Alors, il a écrit son histoire à personnel dans un bouquin qui s'appelle EP 2.0. En fait, il en a fait une réédition qui s'appelle EP 2.5. Le contenu du livre est globalement le même. C'est juste que dans 2.5, il y a des témoignages d'autres tireurs qui n'y avaient pas dans le premier. Donc, c'est un peu plus complet de ce point de vue-là, mais le corps théorique est exactement la même. Alors, il faut comprendre, pour comprendre comment il a construit ça, il faut savoir qui est Armemberg. Donc, Johan Armemberg, c'est un Suédois qui a tiré à la fin des années 70, début des années 80 et qui avait plusieurs caractéristiques. Alors, première caractéristique, c'était un Suédois. Alors, les Suédois n'étaient certes pas trop mauvais à l'épée à cette époque-là. Bon, ils ont été champions olympiques en 76, notamment, mais ce n'est pas une grande école traditionnelle d'escrime avec un grand savoir-faire technique comme pouvaient l'être les Russes, les Français, les Italiens, les Hongrois à cette époque-là. Première caractéristique. Deuxième caractéristique, le défaut d'Armenberg. Alors, pour l'avoir rencontré, c'est encore plus flagrant en vérité que dans la théorie, c'est que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, c'est loin d'être un idiot, et en particulier, il est assez brillant et a fait des études particulièrement brillantes. Il doit être en retraite maintenant, mais c'est un médecin, c'est un docteur, c'est un chercheur en médecine, en cancérologie de mémoire. Il a fait des études poussées, il a fait des études notamment au MIT, aux États-Unis, et comme tous les gens qui font des études, ça veut dire qu'entre 20 et 30 ans, la période où à peu près on est actif en haut niveau, en escrime, il n'avait pas que l'escrime, donc il était un tout petit peu occupé, donc il a eu une carrière très courte. Une carrière très courte, en gros, il a tiré de mémoire de 76-77 jusqu'à 82-83, donc 6-7 ans, un truc comme ça, pas plus à haut niveau. Et dans cette carrière-là, il a quand même réussi à être une fois champion olympique en 80, deux fois champion du monde et une fois troisième au championnat du monde. Donc, c'est plutôt pas mal pour quelqu'un qui partait avec, finalement, pas mal de handicap. Mais comment il est en arrivé là ? Et qu'est-ce qu'il a développé ? En fait, toute sa théorie est basée sur les questions qu'il s'est posées au début, à l'entrée, quand il s'est dit est-ce que je fais du haut niveau, est-ce que je n'en fais pas, et puis comment je peux y accéder ? Il s'est posé trois questions. Je vous ai dit, il était issu d'un pays avec une culture technique, je ne vais pas dire limitée, mais il n'est pas aussi riche que d'autres pays, avec des volumes d'entraînement qui n'étaient pas les mêmes, et avec donc un temps pour pouvoir devenir performant qui n'était pas le même que les autres. Donc, il s'est dit, puisque je ne peux pas devenir meilleur que les autres en m'entraînant, est-ce que je peux faire en sorte que les autres deviennent moins bons que moi ? Je schématise un tout petit peu, mais c'est le cœur de sa réflexion. Et il s'est posé trois questions, mais vous allez voir qu'en fait c'est à peu près trois fois la même, mais juste décliné un tout petit peu différemment. Première question, c'est est-ce que le tireur qui a la moins bonne maîtrise technique peut imposer le niveau technique du match ? Deuxième question, si on ne regarde pas la maîtrise technique mais la distance, c'est est-ce que le tireur qui est le plus petit, oui, haute précision, Armenberg, c'est un Suédois, mais il ne fait pas deux mètres. Il est de table tout à fait raisonnable. Donc, est-ce que le tireur le plus petit peut imposer la distance à un adversaire plus grand ? Dernière question, en fait, si on résume les deux premières, c'est est-ce qu'un tireur peut choisir le niveau ou le domaine de jeu dans lequel le match va se passer ? Et en particulier, est-ce qu'il peut forcer son adversaire à venir tirer dans le secteur ? Il est bon. C'est la démarche globale. Donc ça, c'est des questions qu'il s'est posées. Alors, vu les résultats qu'il a eus, vous pouvez vous douter qu'il a trouvé quelques réponses plutôt positives à ça. Pour ça, il introduit deux concepts dans son livre et qui sont particulièrement intéressants. La première concept, c'est le concept d'air d'excellence. Ah oui, j'ai oublié de préciser, le livre est en anglais. Donc, pour les non-anglophones, ça va être un peu plus compliqué. Mais enfin bon, ce n'est pas non plus inaccessible. Donc, air d'excellence, c'est la traduction. Donc, l'air d'excellence, globalement, c'est le secteur de jeu, les actions, les mouvements que le tireur maîtrise de façon la plus efficace pour toucher. En gros, ce sont ses forces. Alors, il faut bien préciser que ce sont les actions sur lesquelles il est efficace, pas les actions qu'il aime faire. Être bon dans quelque chose et aimer faire quelque chose, c'est deux choses différentes. Donc, lui, il se centrait bien sur la notion d'efficacité. Deuxième notion encore plus essentielle dans son analyse, c'est la notion de prérequis. C'est-à-dire que pour pouvoir mettre en place mon air d'excellence, pour pouvoir tirer sur les secteurs de jeu dans lesquels je suis fort, dans lesquels je suis efficace, il faut que je crée un certain contexte, nécessairement. Alors, ça peut être des contextes de distance, ça peut être des contextes techniques, ça peut être des contextes de timing, ça peut être plein de choses très différentes, mais il y a des prérequis. Et son idée, c'est d'identifier les prérequis, de quoi mon adversaire a besoin pour pouvoir développer son jeu. Je vous explique la démarche logique. On avait affaire à un scientifique, donc quelqu'un qui fonctionne en logique. On dit, l'adversaire a une air d'excellence, il est fort dans tel ou tel secteur de jeu. L'idée, c'est d'identifier ses prérequis et de ne pas lutter contre les actions sur lesquelles il est fort, mais d'utiliser ses prérequis, les utiliser de deux façons. Une fois que j'ai identifié ses prérequis, ces prérequis me vont bien parce que techniquement, dans ce domaine de jeu, je suis meilleur que lui. Donc, je peux laisser mon adversaire mettre en place ses prérequis parce que mon air d'excellence est supérieur à son air d'excellence. C'est-à-dire que dans le terrain où il est fort, je suis encore plus fort. Donc, c'est l'option A. Je suis meilleur que mon adversaire quand on tire dans son air d'excellence. Tout va bien et je reste dans le secteur de jeu. Ça, c'est le cas où je suis meilleur. Bon, lui, son problème, c'est que régulièrement, il n'était pas meilleur que son adversaire dans son secteur de jeu, dans son air d'excellence. Donc, ce qu'il faisait, vêtement, ça paraît idiot, c'est que tout son but, c'était d'empêcher son adversaire de mettre en place ses prérequis, c'est-à-dire qu'il l'empêchait de tirer dans son air d'excellence. Donc, au lieu de chercher à être au-dessus de son adversaire, il cherchait à faire en sorte que son adversaire passe en dessous de lui. Pareil, dit comme ça, ça peut paraître évident, mais dans un sport où on a une culture de la technique et où il faut imposer son jeu et être meilleur que l'adversaire, ce n'était pas si commun que ça. Alors, ça, c'est joli, c'est de la théorie. Je vous donne un petit exemple basique. Et ensuite, on fera une illustration vidéo. Démarche logique. Alors, l'air d'excellence adverse, je prends un exemple. C'est un gaucher, un tireur gaucher qui part en carte. J'ai pris un exemple simple et assez réaliste. Pour que mon adversaire puisse utiliser sa parade de carte ou sa carte oppose, il a besoin que je mette la pointe dedans. Si je ne mets pas la pointe dans sa ligne du dedans, il ne peut pas utiliser sa carte. Première option, techniquement, je suis bon. C'est-à-dire que faire fin dedans, on dégage dessus, ça ne me pose pas de problème. Faire un battexix, puis dégager, ça ne me pose pas de problème. Enfin, j'ai des options techniques qui me permettent de dominer mon adversaire, même quand je mets la pointe dans sa carte. Alors, comme en plus, je sais qu'il est efficace là-dedans, donc il va s'appuyer là-dessus. Si je suis bon là-dedans, je vais aller mettre ma pointe volontairement dans la carte pour derrière soit dégager, chercher une contre-riposte, enfin utiliser, entre guillemets, le prérequis de mon adversaire pour pouvoir placer ma touche. Deuxième option, le mont gaucher avec sa carte, il m'embête vraiment, il m'enquiquine. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire en sorte que ma pointe n'aille jamais dans la ligne du dedans. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tirer avec la pointe haute et extérieure, ou je vais tirer en absence avec la pointe basse, et ma pointe, elle n'est jamais dans la ligne du dedans, ou alors je maîtrise complètement les moments où elle est dedans. Et là, mon adversaire va avoir du mal à mettre en place son action. schéma, ça c'est un exemple un peu caricatural, mais qu'il n'est pas tant que ça. Tous les entraîneurs, tous les maîtres d'armes qui l'écoutent ont un jour dit à leur tireur, mais arrête d'aller dans la carte. Oui, bon, d'accord. Mais pourquoi il va dans la carte ? En fait, peut-être qu'il va dans la carte parce que l'adversaire l'attire dans la carte. Voilà. C'est ça, mettre en place des prérequis pour aller placer ma carte. Donc, plutôt que dire arrête d'aller dans la carte, peut-être analyser pourquoi il va dans la carte. L'option, parce qu'il n'a rien compris, existe, mais ce n'est pas toujours ça. Ça, c'est théorique. Je vais vous proposer un cas pratique sur de l'épée, sur de l'épée de haut niveau. Le cas pratique que je vous propose, c'est un tueur italien, d'Adrieli Cimini. Alors, actuellement, il doit être 18e mondial. Je pense qu'il sera dans l'équipe d'Italie qui va aller au jeu. Donc, ce n'est pas le père droit de l'année. Il n'est plutôt pas mauvais. Et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire si vous êtes amené à tirer contre Cimini. Je précise, j'ai déjà fait les travaux pratiques avec ça. C'est Geoffroy Husson, vous allez dire l'an dernier. Il y a deux ans qu'il a tiré au championnat d'Europe. Ça marche bien que je vais exposer. Alors, le tireur, je vous le présente rapidement. Ses forces sont son air d'excellence. Alors, c'est un tireur qui est plutôt offensif. Il fait énormément d'attaques. Il touche essentiellement en attaque. Au niveau des déplacements, il est assez neutre. Il n'aspire pas, il ne presse pas. Donc, aller le caser dans le conquérant, dans le contreur, ce n'est pas forcément simple. Les actions techniques qu'il fait, c'est quand même généralement du coup droit. Parfois, il y a un dégagement. Mais honnêtement, ça ne casse pas trois pattes à un cadarboiteux. Par contre, il y a une grosse variété des cibles. Un coup, il va à le pied. Un coup, il va à la main. Un coup, il déboule au corps. Ce n'est pas bien. Et son attaque, elle est assez imprévisible. Alors, vous vous doutez que s'il est 18e mondial, c'est que c'est quand même relativement efficace tout ça. Donc, ce sont des forces vraiment solides. Maintenant, si on analyse un tout petit peu son jeu. Alors, je vous le dis avant. Je vais vous montrer la vidéo et je vais vous demander de bien faire attention à ça. Il a un prérequis qui est sa préparation de jambes. Il a une préparation de jambes qui est, quand je dis quasi systématique, elle est là dans 95% des cas. C'est une petite marche. Et cette marche-là, elle a la caractéristique d'être calée sur la marche adverse en miroir. C'est-à-dire qu'il fait sa marche en même temps que la marche de l'adversaire. Et à partir de là, il construit ses touches. Je vais vous passer une première vidéo où ce sont des exemples de touches de Chimili. Je crois qu'il a été... Le premier match, c'est sur Freylish. Le deuxième match, c'est sur Inquirer. Je vous demande bien de regarder son mouvement de jambes et de regarder cette espèce de petite marche. De toute façon, au niveau de la main, il n'y a pas grand-chose à voir. Il fixe généralement du coup. Je vais agrandir ça. Le premier adversaire, c'est sur Freylish. C'est souvent... Ce n'est pas facilement perceptible. Je vous prendrai le temps de re-regarder individuellement. Il y a toujours... Quand je dis une marche, c'est une demi-marche. C'est l'appui du pied avant. Cette fois-ci, c'est une action défensive. Les deux premières, c'était une action offensive. À nouveau, une action défensive. Une parade riposte. Là, sur un autre adversaire, sur un coréen. Où ça part en demi-flèche. Appel du pied avant, flèche. Là, il y a une contre-attaque sous la main. Là, il combine. Il va au pied et ensuite, il remonte au corps. Il finit au corps. Voilà. Vous avez vu, il y a toute une variété d'actions. Il défend, il attaque. Un coup, il attaque au pied, il attaque au corps. Parfois, il fait même pied-corps. Parfois, il défend. Parfois, il met la contre-attaque. On a l'impression que c'est très compliqué à gérer. On ne sait pas ce qu'il va faire. Effectivement, si vous cherchez à gérer, à deviner ce qu'il va faire, c'est un tout petit peu compliqué. Par contre, il y a des solutions. Si on applique la démarche logique d'Armenberg, les solutions, quelles sont-elles ? Je vais vous les illustrer. On a un tireur qui fait sa petite marche, sa demi-marche systématique. Première option, je considère que ce prérequis, je peux tirer, je peux être plus fort que lui quand il met en place son prérequis. Il fait une petite marche vers l'avant. si j'arrive à attaquer sur cette préparation royale. Il ne peut pas mettre en place son action. Derrière, ça se passe bien. Ça, ce sera le premier exemple. C'est Reslin, un Ukrainien, qui a fait ça contre lui à Kazan. Deuxième exemple, deuxième solution, mise en œuvre cette fois-ci par Redli. Redli, c'est un Hongrois. Parmi les blindeurs de chez Blinder, il y a Redli. Il est toujours vers l'arrière. À tel point que lui, chaque fois que Chimini va tenter de faire sa petite marche, lui va l'absorber, sa petite marche, par une retraite. Chimini n'arrive à rien faire parce qu'il n'arrive jamais à caler, il n'arrive très rarement à caler sa marche sur la marche de Redli puisque Redli refuse de marcher. Et il finit par attaquer, on va dire, n'importe quand. Il n'arrive pas à trouver le moment parce qu'il n'arrive pas à mettre son moment prêt avec lui. Dernière option, c'est faire un peu des deux. C'est Diveroli qui fait les deux. Il mixe les deux. Il absorbe la marche de Chimini régulièrement et puis de temps en temps, il lui rentre dedans en plaçant une attaque sur la préparation. Vous allez voir que sur ces touches-là, le pauvre Gabriele, il est un tout petit peu débordé. Donc, première option, Reslin. Voilà, donc ça, c'était il y a un mois. Voilà. Chimini n'a pas commencé à marcher et qu'il a déjà, et que l'autre était déjà parti. Là-même. Pourtant, on voit bien que Chimini essaye de reculer pour pouvoir la replacer. Ça marche. Alors, cette fois-ci, ce n'est pas une attaque au corps qui lui met, c'est une contre-attaque à la main, mais c'est toujours sur cette espèce de petite entrée dans la préparation. Je ne dis pas que c'est facile à faire, mais je dis que ça fonctionne. Deuxième option, Red Lee. Alors, regardez, Red Lee est à droite et sa façon systématique d'absorber la marche. Dès que Chimini avance le pied avant, lui, il recule. En plus, il est très pointu devant, donc il balance une contre-attaque et Chimini n'a strictement pas de repère pour pouvoir l'aliminer. Il finit par forcer ses actions. C'est toujours le même schéma. Voilà. Sur cette dernière action, c'est la réaction de Chimini qui est intéressante. Il est complètement perdu, ce n'est pas coiffé. Donc, dernière option, c'est Diver Lee. Vous voyez, il absorbe. Il absorbe toujours. Et puis, à un moment, finalement, il va décider qu'il ne absorbe pas du tout et il va déclencher sur la préparation en coup de bras. Alors, il fait ça à peu près tout le match. Vous voyez bien qu'il refuse de se mettre en miroir par rapport à Chimini. Là, la dernière option, il a changé un tout petit peu. Il a forcé Chimini à s'allonger. Mais encore une fois, ils l'ont empêché de mettre en place sa marche de préparation. Voilà, donc, ça illustre bien le propos d'Armenberg. Alors, après, dans le bouquin, il met en place des façons de casser la préparation adverse, la notion de contre-préparation, de, comment dire, de parades, il appelle ça confusing par liste, donc des parades confusantes, perturbantes, des parades destructives. Il détaille un tout petit peu, mais l'idée est toujours. Alors, les avantages et les inconvénients de ce modèle, le premier avantage, c'est que c'est très efficace. C'est déjà utilisé de façon plus ou moins formalisée à droite, à gauche. C'est le fameux, je vous dis, mais arrête d'aller dans la carte. Oui, OK. On peut pousser l'analyse un tout petit peu plus loin. Elle est déroutante, c'est-à-dire que là, on fait déjouer un adversaire. Encore une fois, la réaction de Chimini, quand Red Lee la lui fait pour 5e ou 6e, il n'en peut plus parce qu'il n'y arrive pas. Il ne s'est plus tiré. Sans pour autant que Red Lee soit devenu génial sur ce match. Par contre, le défaut, c'est que c'est très exigeant comme approche tactique. Ça nécessite, un, de savoir très bien ce que je sais faire, ce dans quoi je suis efficace. Donc, ça nécessite un retour sur moi-même qui n'est pas à la portée de tous. Et deux, il faut que je sois capable de lire mon adversaire. Généralement, c'est un travail qu'on va faire avant. Ça, ce n'est pas pendant le match qu'on est capable de voir ça. Parfois, on y arrive et quand on y arrive, il ne faut pas se priver. Mais ce n'est pas facile à mettre en place. Et évidemment, ce n'est pas de la solution prête à l'emploi. C'est-à-dire que là, pour le coup, il faut décliner pour chaque adversaire et chercher exactement pour chaque adversaire quel est le prérequis. Donc, de fait, ça prend du temps. mais c'est honnêtement particulièrement efficace, notamment dans les cas où vous êtes techniquement moins bon. Et malheureusement, quand on est avec des tireurs belges sur des Coupes du Monde avec des Russes et des Italiens, il faut se reposer parfois un peu sur ce genre d'approche pour avoir une chance raisonnable de gagner. Est-ce que vous avez des questions sur cette approche-là ? Non ? Très bien. Troisième grille de lecture que je vous propose, c'est l'entrée par la préparation. Alors là, on est déjà nettement moins dans du formalisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu des bouquins écrits là-dessus. C'est un peu décliné des deux derniers modèles. Alors ça, c'est quelque chose que j'utilise et notamment depuis que je travaille régulièrement avec Sébastien Nostantos, donc c'est le manager général de l'EPA aux États-Unis. où l'idée, c'est de ne pas s'occuper de l'action de touche finale, mais bien de s'occuper de la préparation. J'explique. La façon dont on conçoit une touche, alors j'appelle ça un entonnoir, il est inutile de vous dire que c'est un terme incroyablement technique, donc c'est très personnel. Comment on conçoit une action ? En fait, on a une action de touche. Pour pouvoir mettre l'action de touche, il nous faut un contexte, un prérequis. Et pour moi, pour pouvoir obtenir ce prérequis, on va essayer de mettre en place une ou plusieurs préparations. Il y a plusieurs types de préparations qui permettent d'aboutir à ce contexte, ce contexte qui est favorable à mettre en place soit l'action de touche, soit l'intention de touche que j'avais envie de mettre. Donc vous voyez, si je schématise comme ça, ça fait un joli entonnoir. Mon côté poète, j'aime bien mettre des jolies images. Là, l'idée, c'est de partir sur la démarche inverse. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une action de touche au bout et plusieurs préparations, on va faire le contraire. C'est-à-dire qu'on va partir d'une préparation unique, de base, on va dire, qui, elle, peut aboutir à plusieurs contextes. Alors, peut-être pas 15, mais au moins deux, on va dire, et à chaque contexte, il y a une ou plusieurs actions de touche qui vont correspondre. C'est-à-dire que je vais choisir ma préparation, je vais avoir une réponse, selon la réponse, la réponse, il ne faut pas l'entendre systématiquement au sens mécanique, mais selon la situation A, je sais que je peux toucher par l'action 1, à 2, à 3. Par contre, si c'est un tout petit peu différent, je sais que j'ai l'action B1 qui va fonctionner. Alors, comme tout, c'est pour ça, ça a une forme de faisceau, c'est-à-dire qu'on a un manche en commun et ensuite, ça diverge. Évidemment, pour renforcer le truc comme ma préparation de base, c'est la clé de voûte de mon action, je vais aller mettre des préparations en fake à côté, c'est-à-dire des trucs qui ressemblent à ma préparation ou qui ne ressemblent pas, qui font croire à mon adversaire que je peux faire des trucs à partir de là, mais en fait, je fais tout à partir de ma préparation de base. Voilà. Alors, ça paraît un tout petit peu, ça paraît idéal. Évidemment, le problème, c'est que l'action 1, 1, 2, à 3, je ne vais pas avoir le temps de la choisir. Donc, ça va pour beaucoup être de l'automatisme avec beaucoup de répétitions à la son, à la saut ou à la saut où je sais que quand je suis dans ce contexte-là, j'ai tel type d'action qui peut sortir. L'intérêt de la démarche, ici, c'est qu'on a plein de tireurs. Je pense que ceux qui donnent des cours ou qui coachent ont ce problème-là. Quand on leur dit que l'action qu'ils doivent mettre en place est constituée d'une préparation et d'une action de touche, il y en a beaucoup qui sont obnubilés par l'action de touche, qui veulent toucher et qui ne pensent qu'à ça et qui bâclent la préparation. Et en fait, comme la préparation est bâclée, le contexte pour pouvoir mettre l'action de touche n'est pas là et finalement, ça part en sucette à la fin. Il y a des tireurs qui préfèrent, comme ils ont des facilités pour s'adapter à la fin parce qu'ils ont un répertoire technique assez large, finalement, ils n'ont pas forcément besoin de savoir comment ils vont toucher. Ils vont juste essayer de mettre en place un contexte qui leur permet de toucher. Je vais rentrer dans la distance et puis selon le cas, soit je vais attaquer, soit je vais défendre. Si mon adversaire est toujours là, je peux l'attaquer. Si mon adversaire m'est rentré dedans, je peux défendre. Je vais vous prendre deux exemples là-dessus. Je vais prendre deux exemples de tireurs. Ce sont deux Français, Rich Middleton et Romain Cannon, qui ont chacun une préparation assez typée et c'est un peu toujours la même. Mais à partir de cette action, ils sont capables soit d'aller faire une action offensive à partir de cette préparation. Ils sont capables soit d'aller faire une action offensive, soit d'aller faire une action défensive. Je me suis rendu compte cet après-midi que c'était un peu paradoxal d'avoir pris deux tireurs français parce que ce n'est pas l'école qui utilise le plus ça. L'école qui utilise énormément ça, ce sont les Italiens. Les Italiens, ils vous font une préparation et à partir de là, ils ont un arbre de possibilités. Si vous ne bougez pas, ils attaquent. Si vous vous attaquez, ils défendent. Ils savent très bien le faire. Si vous voulez regarder et comprendre les tireurs Italiens, ça ne marche pas. Je reviens quand même aux deux exemples que j'ai pris. Premier exemple, c'est Luigi Mielton. Il a été champion du monde junior en 2008. Pareil, ce n'est pas le perdre de l'année. Lui, il a une préparation de main assez systématique. Vous allez regarder dans la vidéo. il pénètre un peu de la pointe avec le bras qui se déploie systématiquement. Quand il est en garde, vous regardez son coude, il est à peu près collé au torse ou très proche du torse. Vous allez voir que très régulièrement, il construit son action en décollant un tout petit peu ce bras sur le premier temps avec une petite entrée dans la distance. À partir de là, selon l'adversaire, il est capable de partir en attaque, en coup droit, en dégagement avec une prise de fer. Ça dépend des situations. Mais il est également capable de prendre une parée de riposte ou une contre-attaque main. Du coup, il devient un tout petit peu imprévisible. Oui, je vais vous passer la vidéo. Alors, ce sont des Français, donc la préparation de main, elle est toujours assez minime. Donc, ce n'est pas très marqué non plus. Il n'est pas en train d'allonger son bras complètement. mais regardez bien, le bras, il est allé au follow. Il décolle et il raccourcit. Et puis, à un moment, il a eu un bug, mais il déclenche à partir de là. On peut déclencher un coup droit. Il peut déclencher en dégagement. Là, il a dégagé la carte. Ou alors, il va pouvoir déclencher avec une prise de fer quand il y a besoin. Voilà. Ça, c'est globalement un contrôle. Là, il a changé d'adversaire. Je l'ai pris sur un gaucher poigné-droite, le kazakh avec saline. Donc, il peut attaquer aussi. Il peut toujours pousser avec toujours sa petite préparation du bras qui s'avance un tout petit peu. et à partir de là, il construit une parade riposte en octave à ce moment-là. Là, on sent qu'il a envie de défendre. Il a refait très subrepticement et là, c'est contre notre NSR national où il fait sa préparation pour derrière aller passer une contre-attaque. Vous voyez le bras qui s'allonge et hop, il est là plus tôt pour aller mettre sa contre-attaque. Voilà. Là, il met trois. Donc là, c'est un premier exemple de préparation de main systématique. J'ai envie de dire Luigi Middleton, le défaut qu'il a, c'est qu'il n'alterne pas énormément. Donc, ça le rend quand même un tout petit peu prévu. On va prendre Romain Cannon. Alors, lui, il travaille sur une préparation de jambes. La préparation de jambes, il a une espèce de petit bond vers l'avant. Au niveau de la pointe, il n'y a pas grand-chose et c'est souvent en absence. Parfois, il y a du fait, parfois, il y a de la pointe, mais c'est généralement des préparations en absence. Et à partir de ce bond, il peut attaquer loin devant, il peut attaquer au corps, il peut attaquer au pied, il peut mettre une contre-attaque à la main, il peut mettre une paradripose ou il peut faire une retraite et mettre une défensive jambes et mettre une action défensive. Alors, lui, pour le coup, il alterne beaucoup. Du coup, c'est vraiment pénible de savoir ce qu'il va faire. Mais regardez bien, il a cette entrée dans la préparation systématique. Donc là, il déclenche au corps à partir de son petit bond vers l'avant. On retrouve Yamada de tout à l'heure. De temps en temps, il va au pied et puis ça se finit au contre-attaque main. Là, à nouveau, contre-attaque main. Alors, j'ai laissé les deux touches enchaînées pour vous montrer à quel point il alterne. Donc là, il vient de la faire pour mettre une contre-attaque main. Il ne reste que quelques secondes dans le tiers-temps. Mais ce n'est pas grave, derrière, il est capable de déclencher avec à peu près la même préparation. Il est capable de faire une parade riposte si jamais vous attaquez là-dessus. En fait, il est beaucoup sur l'adaptation dans le moment. Donc là, c'est sur un intradversaire, sur bien noté. Voilà, où il va déclencher pieds à partir de cette couche-là. c'était une parade riposte cette fois-ci. Là, il a défendu les jambes pour mettre sa contre-attaque. Et là, il met la contre-attaque tout de suite. Vous voyez, autour de cette préparation, il y a plein de choses vraiment différentes. Donc, c'est une façon de construire la touche. C'est-à-dire que le tireur ne se préoccupe pas de comment il va toucher, il se préoccupe d'installer son contexte. Évidemment, c'est la... je veux dire, c'est le revers de la médaille du modèle qu'on a vu précédemment. autant dans la grille de lecture d'Armenberg qu'on s'occupe beaucoup de l'adversaire, autant là, c'est comment je construis ma touche. Oui, Simini fait également un peu ça, on est d'accord. Encore une fois, ce sont des modèles différents, ils se recoupent sur un certain nombre de choses. L'intérêt de cette façon de construire une touche, c'est-à-dire de construire uniquement à partir d'une préparation, c'est-à-dire que je vais imposer une préparation adversaire une fois, deux fois, trois fois, et à partir de là, je suis capable d'attaquer, de défendre, c'est que je deviens peu prévisible sur mon action de touche. De temps en temps, je vais devant, de temps en temps, je vais derrière, mon adversaire ne sait pas si sur moi il doit défendre ou attaquer. L'inconvénient, c'est qu'elle est techniquement exigeante, c'est-à-dire qu'à la fin de ma préparation, je dois être capable de faire les deux et de le faire vite. Je n'ai pas le temps de décider. On est sur de l'automatisme, donc la décision va venir très rapidement. On est vraiment pas sur du réflexe, mais sur de l'automatisme où je sais que dans telle condition du contexte, je peux attaquer alors que dans telle autre, c'est la contre-attaque qui va partir. La solution technique, c'est ce que j'appelle contingente, c'est-à-dire que la solution technique, très souvent, elle sort toute seule et ça veut dire qu'elle a besoin d'avoir été répétée et d'être techniquement maîtrisée. Et évidemment, le défaut, c'est qu'elle est comparable. C'est-à-dire que si j'ai quelqu'un qui a lu Armin Berg juste avant, sur ma préparation, c'est compliqué. C'est très compliqué parce que j'ai du mal. D'ailleurs, c'est bizarre, vous vous rappelez, mes serres a battu Middleton. J'avais pratiqué Middleton depuis quelques années. Ça, on le savait. On le savait que sur cette préparation, il était dangereux. Donc, on a mis en place certaines solutions pour pouvoir le contrer. Et si vous le regardez, mettre en place la préparation, c'est un tout petit peu un tout petit peu compliqué. Voilà. Mais vraiment, l'avantage, c'est que ça libère le tireur de la pression de savoir ce qu'il doit faire pour toucher. Il s'adapte au dernier moment. un tireur, par exemple, comme Nicolas Ponsin, ça lui convient très, très bien ce genre de truc. Conquérant, contre-quérant, presseur, contreur, ça ne lui parle pas forcément. Par contre, là-dessus, c'est intéressant. Évidemment, lui, à partir d'une première préparation en six coupés main, par exemple, il est capable de faire des actions très différentes. OK, pour cette version-là. Dernier modèle que je vous propose, celui-là, il est nettement plus personnel. Je ne crois pas l'avoir lu quelque part, mais c'est en faisant, en travaillant, notamment avec les épéistes belges, en faisant des exercices, je me suis rendu compte qu'il y avait des situations sur lesquelles on peut lire les actions d'une façon qui devient un peu plus pertinente et un peu plus lisible du coup. C'est ce que j'ai appelé la guerre de territoire, appellation stricto sensu personnel. Ça n'a strictement rien de technique ni de déposé comme marque. Et l'idée, c'est que le facteur central qui fait que je vais construire mon tel ou tel action de touche, c'est la distance. C'est-à-dire que, contrairement à pas mal de situations qu'on a vues jusque-là, où, en fonction de l'action que je veux mettre en place, je vais me mettre à telle ou telle distance, là, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que c'est la distance telle que je l'ai choisie qui va me permettre de choisir mon action. J'illustre un tout petit peu le propos. Alors, là, je parle de distance d'action, mais on se détache de la définition qu'on a vue tout à l'heure sur le modèle de l'ELOM. L'idée, c'est que moi, je suis à droite. Selon la distance à laquelle est mon adversaire, s'il est loin pour pouvoir toucher, il va falloir que je fasse une touche aux avancées, à la main, au pied, à la cuisse. S'il se rapproche un tout petit peu, je vais pouvoir aller faire une fente au corps. Entre les deux, je vais pouvoir aller faire une attaque sur trêpe au corps. S'il continue à se rapprocher, je vais pouvoir les toucher à la main. Et s'il continue à se rapprocher, je vais utiliser une parade courte et une répétition. L'idée de la guerre de territoire, c'est de choisir où va se situer mon adversaire, c'est-à-dire que c'est moi qui le laisse loin ou qui le laisse s'approcher pour qu'il tombe systématiquement dans l'action qui m'intéresse. C'est-à-dire que j'ai quasiment plus de choix à faire. À partir du moment où mon adversaire est là parce que je l'ai amené là, je vais pouvoir retrailler sur la contre-attaque main par exemple. Et si je laisse rentrer un truc un peu plus, ça va être pour faire de la parade riposte. Prêt ? Oui ? C'est Marc Oudion. Oui. Par exemple, là-dessus, sur un Borel, c'est impossible. Est-ce qu'il ne te laisse jamais ? On est d'accord. Ce n'est pas... Alors, il ne te laisse jamais, si. C'est juste que tu n'as pas beaucoup d'espace pour le faire. Borel, ce n'est pas forcément le plus gênant là-dessus. On peut peut-être lire des matchs de gars qui l'ont battu comme... Comment ça s'appelle ? Le hongrois que tu avais dans ta poule à Casa Coche qui peut le battre un peu comme ça. Évidemment, tu n'as pas beaucoup de place. aussi, à la limite, on peut le lire comme ça parce que le défaut de Borel, c'est qu'il est tellement puissant qu'aller faire une parade courte et une riposte sur lui, ce n'est pas possible. Une fois qu'il est parti en flèche, généralement, il faut avoir... Par contre, le tenir à distance avec des actions au pied, ça marche sur lui. Voilà. C'est juste que tu ne peux pas utiliser ce secteur-là. Mais je vais vous prendre deux cas pratiques qui illustrent bien ça. Alors, le premier cas pratique que je vais vous prendre, il est un peu paradoxal, c'est Verweilen, le néerlandais, qui est donc sélectionné au jeu de Tokyo. C'est le quatrième qu'il fait. Il est quoi ? Huitième mondial. Droitier, poignet cross. Et ensuite, un Chinois qui a un peu disparu du circuit, mais dont le jeu était assez intéressant, qui, lui, pour le coup, est un gaucher poignet droit. J'essaye de prendre deux extrins un tout petit peu différents. Alors, Bas, c'est un tireur qui a une réputation d'être un blindeur. Il a une grosse main, vraiment une grosse main. Les parades, elles sont compliquées à passer. Voilà. Et en fait, j'ai regardé plein de ses derniers matchs. Ah oui, c'est un défenseur. Mais c'est tellement un défenseur que les gens n'y vont plus. Donc, il faut qu'il fasse autre chose. Et surtout, moi, il m'avait toujours surpris parce qu'il avait un à-propos dans ses attaques. Il ne faisait pas forcément beaucoup de l'attaque. qu'il faisait toujours au bon moment. J'entends, c'est-à-dire, oui, dans le bon timing, mais en plus, au bon moment dans le match. Et en fait, si on lit ça entre guillemets avec cette grille de lecture de guerre de territoire, ça devient un tout petit peu plus lisible. Typiquement, le début de match, un début de match de Verweilen, c'est quelqu'un qui, il n'a pas un gros jeu de jambes, il ne met pas un rythme énorme. Par contre, parfois, il est capable d'accélérer et d'accélérer fort. Ça, c'est une qualité. Mais vous regardez ses débuts de match, très souvent, il commence par aspirer l'adversaire dans son terrain. Et à partir du moment où la distance se fixe à une distance qui l'intéresse, il va aller déclencher une attaque au pied ou une attaque au corps ou alors il va laisser son adversaire rentrer pour pouvoir faire une parade ripos. Mais il est vraiment dans cette maîtrise de la distance pour pouvoir le faire. La base de son jeu, c'est plutôt vers l'arrière. Mais j'ai pris un autre match où il tire contre Beran, un check. Première illustration, ce sera sur Géran. Je crois que c'était à Budapest il y a un ou deux ans. Je vous ai mis les trois premières touches du match. C'est authentiquement les trois premières touches du match et il lui met trois touches différentes à trois distances différentes. bilan derrière. Géran, il ne sait pas s'il peut s'approcher ou s'il ne peut pas s'approcher. S'il ne peut pas s'approcher, il ne peut pas toucher, c'est compliqué. S'il s'approche un peu, il la prend au pied. S'il ne la prend pas au pied, il peut la prendre au corps juste après. Ça devient un tout petit peu compliqué. Deuxième vidéo que je vous mets, c'est un peu le même profil, sauf que là, Verweilen, il est mené. Donc, il est obligé de mettre en place ce genre de jeu vers l'avant. Mais c'est pareil. Vous allez voir que dès que la distance se fixe un tout petit peu, se fige, il va déclencher une action très souvent, c'est un coup droit, bêtement, pour pouvoir toucher. Donc, les premières touches de gérant sur Verweilen, ça aspire vers l'arrière, il y a 20 secondes de match. On l'aspire vers l'arrière et à un moment, il va bloquer sur la distance pour pouvoir mettre sa parade riposte. Alors, la parade, elle est bien courte. Du coup, le gérant va se dire je vais m'approcher un tout petit peu moins. Ça va être un peu compliqué. Mais ce n'est pas grave. Du coup, là, cette fois-ci, Verweilen, il déclenche au corps. Donc, il va chercher un tout petit peu plus loin. Parfois, la guêpe gérant, il s'approche encore moins. Vous regardez, les pointes, elles sont loin. Et Verweilen déclenche au pied. Donc, il a choisi systématiquement avant que j'enchaîne il choisit ses actions uniquement en fonction de la distance ou alors il impose la distance pour pouvoir passer l'action. Mais la clé de voûte de son jeu, là, c'est la distance. Donc, deuxième configuration. Là, il est mené sur Verweilen, mais ça va être pareil. d'abord, il cherche à se rapprocher pour aller placer un coup droit. Regardez, quand la distance se fixe un tout petit peu, il place le coup de pied. Donc, c'est vraiment dès que cette distance se fixe, se fige, qu'il la règle comme il veut. Là, il ne va pas s'approcher plus parce que ce qu'il cherche, c'est la main. parfois, il a besoin de remonter un tout petit peu plus, donc il va réduire la distance, mais c'est lui qui s'approche pour pouvoir aller placer. Il sait qu'il a besoin de s'approcher pour pouvoir aller placer sa parable de carte et il la met là. Évidemment, c'est des actions qu'on peut lire selon les autres grilles de lecture, mais ça permet de savoir pourquoi tout d'un coup il déclenche. Et ce que je trouvais être un gros à propos s'explique bien. deuxième tireur qui répond à ce type de tactique quand il veut mettre ses touches, c'est un gaucher poignet droite qui a un jeu tellement classique de gaucher poignet droite. Il a disparu, il était actif il y a 4-5 ans et puis il a du mal. Vous allez voir qu'au niveau du rythme de jambe, ce n'est pas incroyable, mais tout son jeu se fait sur la conservation de la distance. Il cherche à gérer, alors il est plutôt vers l'arrière, mais il impose pas particulièrement de rythme, ses préparations de main ou de jambe c'est très neutre, enfin la retraite c'est une préparation de jambe mais c'est assez neutre. Et en fait il a 3 actions, une contre-attaque, une attaque sur la marche au corps et une attaque aux avancées, c'est-à-dire 3 actions qui se portent à des distances différentes. Et en fait il alterne les distances et il alterne les actions. Il le fait d'abord sur un Uzbek, Sokolov, puis derrière sur Fikera. Ce ne sont que des extraits mais vous pourrez regarder les matchs en entier. Il les fait partir en sucette. Ils n'en peuvent plus de prendre des touches et de ne pas savoir s'ils peuvent s'approcher ou pas. C'est ce que je vous disais. Il n'est pas monstrueux sur le rythme de jambe. Assez classique. Il suit beaucoup la distance de son adversaire. Donc là je mets juste une pause sur la première. Je ne sais plus si vous n'avez peut-être pas vu mais je vous repasserez. En fait Sokolov fait une marche et sur la marche Li fait une retraite. Donc on se retrouve dans le cas non prévu par le bouquin de l'homme, par le modèle de l'homme où la distance n'évolue pas. L'un avance, l'autre recule. Il y a quand même moyen de mettre des touches à partir de là. Donc il aspire et puis tout d'un coup il va déclencher vers l'avant. Donc là il est effectivement dans le profil du contreur. Tout à l'heure la précédente c'est le profil du blindeur. Voilà et puis tout d'un coup il va déclencher à la cuisse. C'est une distance encore différente. Je vous ai mis les touches dans l'ordre et alors tout le match c'est un coup au pied, un coup à la main, un coup au corps. Alors ce Coloff il ne sait pas s'il doit s'approcher s'il ne s'approche pas. Vous avez pu voir qu'il va quand même très vite mais il ne fait jamais que du coup droit ou du dégagement. Il conserve la distance il est capable de mettre une contre-attaque. Et là il finit sur une contre-attaque. match suivant il tire Fikera et ça va être exactement la même chose. On est sur des distances fixes. On va déclencher un coup au corps. Toujours sur cette conservation de distance. Puis on déclenche au pied. à nouveau au pied. On va bien en mettre une au corps derrière. Je ne me rappelle plus. c'est une contre-attaque. Je crois. Alors c'est pour ça que j'appelle ça de la guerre de territoire parce que le tireur maîtrise complètement l'entrée dans la distance de son adversaire. c'est-à-dire qu'il le laisse rentrer ou pas plus ou moins profondément et selon la profondeur à laquelle il rentre il a l'action qui va bien. Donc moi je figure ça comme s'il y avait plusieurs rangées de barbelés et on choisissait la profondeur à laquelle on mettait les barbelés pour pouvoir faire son action. Voilà. Alors l'avantage et l'inconvénient alors c'est un modèle qui c'est alors c'est un c'est assez simple. Je vous promets que c'était pour notamment sur Vaillant ça m'a permis de lire assez bien ce qu'il faisait. Si vous avez regardé la compétition de Madrid ce week-end vous avez vu qu'il y avait un Suédois en finale. Alors il ne faut pas regarder la finale parce qu'il se fait marcher dessus. Par contre sa demi-finale et son quart de finale il les gagne comme ça. Il a fait plein de choses il faisait du flamme en fait il ne faisait que maîtriser la distance et puis tout d'un coup il faisait un coup droit. Et les adversaires ne comprenaient pas mais toute la clé de son travail c'est sur la distance. Alors ça sort du clivage attaque-défense parce qu'on est capable là-dessus d'un coup d'attaquer parfois de défendre. C'est vraiment la distance qui définit l'action. Alors ça ne s'applique pas à tout le monde. On a l'impression d'avoir des tireurs qui ont l'air passifs qui aspirent. Effectivement c'est un peu plus dur à mettre ça en place devant et c'est un peu limité. Ça s'applique à des actions de main assez simples on l'a vu avec le chinois mais pour tous les tireurs typiquement pour les tireurs poignée droite ça s'applique assez bien. Voilà. Et ça permet de comprendre pourquoi le chinois il part à ce moment-là à la cuisse. Juste il a à régler la distance. Voilà. Avantage alors inconvénient aussi je ne l'ai pas mis inconvénient d'essayer de construire ces touches comme ça donc Marc tu parlais de Borel mais pour moi Borel ce n'est pas forcément un problème parce qu'il avance il avance beaucoup quand on a affaire à un tireur qui varie énormément sur la distance qui rentre qui sort qui s'approche qui s'éloigne c'est-à-dire quelqu'un qui ne laisse jamais la distance se figer là mettre en place ce genre de tactique pour aller mettre une course pour aller mettre une touche ça devient compliqué donc ça ne s'applique pas à tous les tireurs ça ne s'applique pas à tous les adversaires. Voilà. J'ai presque tenu mon timing je vous laisse quelques références en plus alors il y a bien évidemment les deux livres de L'esprit de l'épée Fencing 2.0 non ce n'est pas Fencing 2.0 c'est épée 2.0 j'ai fait une faute je corrigerai pardon pour le lire alors je ne vous ai pas mis de lien parce que sinon il fallait que je vous mette un lien vers un site marchand mais je vous laisse la liberté de choisir le site marchand que vous ferez et encore une fois les deux livres je les ai à la fédération donc s'il y en a qui sont intéressés ce sera ce sera sans souci il y a un autre livre qui est assez intéressant alors je n'en ai pas parlé là mais ça vaut le coup de lire pareil c'est un pavé c'est écrit en anglais et c'est écrit en anglais par un polonais c'est un peu austère il faut un peu de temps pour rentrer dedans mais par contre c'est assez complet je vous ai mis ensuite deux textes texte de Michel Sicard où il modélise où il décrit une situation de compétition à la modélisation d'un combat à l'épée et comment pour lui on articule l'intention la préparation l'action touche voilà et un petit lien vers une chaîne YouTube qui s'appelle Big Bear Fencing qui est un club basé du comté de Toronto mais qui fait des petites vidéos de trois minutes où il décrit un certain nombre de choses et qu'il y a un éclairage tactique notamment Canon il a fait une vidéo sur Canon qui est très très bien faite où vous comprenez comment fonctionne Canon et comment il va choisir entre guillemets de déclencher ou de ne pas déclencher après ça marche il y a une analyse assez poussée là-dessus ça vaut le coup d'aller y jeter un coup voilà je vous remercie d'avoir tenu jusque là je ne sais pas si vous avez des questions si c'est le cas n'hésitez pas c'est ouvert à la discussion vous aurez de toute façon le Geniali il reste valable donc vous pouvez conserver le lien et je le mettrai derrière sur Youtube il n'y a pas de soucis et après il n'y a plus qu'à mettre en pratique une fois sur la piste voilà il y a des questions moi j'ai une question Fred il y a c'est sur l'air d'excellence sur le système où par exemple tu es sur un tireur en fait de toi qui décide ici par exemple comme Charmaine qui ne bouge pas c'est-à-dire qu'il va se terrer dans ses deux mètres et toi par contre tu sais pertinemment que tu n'auras pas plus vite que lui sur une action par exemple une action offensive comment en fait et comment tu sors de ça en fait c'est vraiment moi c'est vraiment le point noir de le point noir de comment s'appelle le système de Armand Berg c'est je suis face à quelqu'un qui ne fait que défendre et mon attaque pue comment je fais en fait c'est vrai là tu es dans une situation où son point fort correspond franchement à son point à son point faible donc l'idée c'est de surtout pas aller dans sa défensive et il faut essayer de trouver enfin l'idée de l'idée d'Armand Berg c'est la suivante imaginons je suis plutôt pas mauvais en attaque mais je suis moins bon que lui c'est-à-dire que mon attaque est moins bonne que sa défense donc si je reste dans ce contexte-là je ne vais pas le gagner le match donc lui ce que se te dit Armand Berg c'est d'essayer de pas jouer pas forcément tirer sur tes points forts en l'occurrence l'attaque mais peut-être tirer sur de la défense parce que peut-être même si ton attaque est moins bonne que sa défense peut-être que son attaque est moins bonne que ta défense donc ça va être essayer de l'inciter autant que possible à aller tirer sur à aller l'inciter à attaquer évidemment c'est ça mais c'est l'inciter à attaquer mais ça reste quand même des profils enfin c'est plus facile sur une lecture de d'amener quelqu'un sur un format offensif si derrière il propose des choses un peu offensives c'est un mec qui ne fait rien tu as peut-être beau lui faire tu peux lui montrer ce que tu veux s'il décide de ne pas attaquer il n'attaque pas sauf si t'as plus un oui c'est ça mais ça veut dire que tu ne vas pas aller jouer sur sa défensive parce que tu sais que tu ne vas pas y rentrer et tu vas peut-être pouvoir plutôt vouloir la jouer sur une ou deux touches sur de la mort subite peut-être que le contexte de match le temps qui coule ou le fait qu'il ne soit pas patient il ne faut pas oublier que quand on par exemple quand on va monter le rythme sans forcément plus de risque mais juste pour le fatiguer un tout petit peu plus généralement quand on est dans le rouge au bout de 30 ou 40 secondes on fait une bêtise on fait une erreur bon ben peut-être qu'une des solutions c'est ça c'est-à-dire d'aller le pressuriser sans prendre de risque juste pour le mettre juste pour le mettre un tout petit peu dans le rouge physiquement pour qu'à un moment il décide d'attaquer pour abréger entre guillemets pour abréger ses souffrances ok donc là on est plus sur l'utilisation de l'environnement que plus sur la construction de comment on s'appelle d'actions pour pouvoir arriver à une touche ben oui oui c'est un peu ça encore une fois les grilles elles se complètent ouais elles se complètent c'est juste parce que du coup par exemple sur ce schéma-là je n'ai pas de réponse je sais que techniquement j'irai toujours moins vite que lui je sais qu'il n'a pas l'air de vouloir attaquer et même s'il est dans une situation favorable il n'a pas l'air de vouloir attaquer comment je fais mais du coup si jamais il faut le pousser à une faute x ou y pour saisir une opportunité après il faut décrire un tout petit peu parce que Charles Aimov on est Charles Aimov mais c'est quand même quelqu'un qui défend surtout de la main donc peu de la pointe donc tu as peut-être une opportunité de loin sur des cibles avancées par exemple mais pareil en travaillant longtemps et tu as droit à un coup oui c'est ça quoi sinon tu as moins un et là par contre bon ok merci il y a d'autres questions moi j'aurais une question Fred sur l'âge auquel ces principes sont les plus adaptés est-ce qu'un enfant est-ce qu'il n'y a pas en fait un prérequis on va dire technique à un moment donné où ça tu vas l'aborder mais un peu plus tard dans l'escrime alors tu disais que c'était adapté pour le jeu avec attaquant conquérant j'entends bien mais je veux dire est-ce que cette approche-là elle n'arrive pas dans un second temps une fois qu'il y a une maîtrise technique parce que sinon on pourrait avoir tendance à dire j'ai pas besoin d'être bon techniquement il suffit juste que je sois meilleur tactiquement stratégiquement alors oui la question est intéressante et j'ai entre guillemets c'est pas le j'ai pas accès à la présentation là-dessus là j'ai mis en place j'ai présenté plusieurs modèles voilà savoir comment on introduit ça dans une démarche pédagogique c'est une toute autre histoire et honnêtement j'ai pas forcément la réponse toute faite et je sais même pas s'il y a une réponse en gros ça va je pense varier d'une personne à l'autre d'un enseignant à l'autre sur des gens qui vont préférer être développer d'abord un bagage technique un peu poussé pour pouvoir mettre des touches et ensuite introduire un peu plus de tactiques donc qui vont travailler d'abord sur ces aspects tactiques de construction de touches en se disant avec des enfants le but c'est peut-être plutôt d'abord qu'ils comprennent le jeu et ensuite on aura le temps de travailler la technique notamment quand ils seront à dos qu'ils auront les bras et les jambes qui auront poussé voilà je n'ai pas de réponse toute faite là-dessus je pense que de toute façon entre les deux c'est un passage entre les deux il y a un équilibre entre la technique et la tactique tu ne peux pas former un tireur en accent que sur un des deux que sur un des deux points un tireur très technique mais qui ne sait pas à quoi ça sert il n'ira pas bien loin et un tireur qui comprend tout ce qui se passe mais qui ne sait rien faire il n'ira pas beaucoup plus loin donc je pense qu'il y a des allers-retours à faire entre les deux à partir de quel âge en fait je pense que les démarches que ce soit par exemple les profils de Delhomme avec des jeunes donc ce qu'ils font à Charles Roy mais des jeunes de 10-12 ans ça marche bien les enfants ils sont capables de comprendre l'entrée dans la préparation c'est utilisable aussi avec des jeunes évidemment avec des jeunes tu ne vas peut-être pas faire une entrée à la préparation avec un six coupements tout de suite mais ne serait-ce que commencer par pénétrer par la pointe pour voir ce qui se passe derrière et être capable soit de défendre soit d'attaquer ça peut être faisable je ne sais pas s'il y a des âges bien définis la démarche d'Armenberg c'est pour des tireurs expérimentés avancés ça on est bien d'accord mais on prend entre guillemets la guerre de territoire il y a des tireurs qui l'abordent bien comme ça on prend Solan par exemple je pense que c'est son jeu et ça a toujours été son jeu donc on peut développer un tireur en se basant sur ces concepts-là je ne sais pas si ça répond bien à ta question parce que la réponse c'est ça dépend mais je n'ai pas beaucoup mieux à proposer Frédéric si je peux compléter un petit peu ce que tu disais il y a aussi par rapport aux apprentissages il y a tous les apprentissages explicites et où effectivement avec des enfants on ne va pas aller dans le détail de ce que tu as exposé ce soir mais il y a tous les apprentissages implicites et la mise en contexte de petits jeux d'exercice même dans le cas de Ludo et Scream si on fait le jeu du chat-souris c'est un jeu qui appelle à des notions de distance et donc il y a un développement implicite de ces qualités-là qui peut se faire très très tôt oui tu n'es pas non plus obligé de mettre un nom sur tout mais c'est des orientations générales effectivement d'autres questions moi peut-être si concernant le profil presseur je me fais la réflexion quand vous avez abordé je me dis c'est systématiquement la seconde intention en fait ce profil-là non alors je suis très comment dire je suis très je prends beaucoup de pincettes avec la notion de seconde intention parce que c'est une notion qui est à géométrie variable selon qui emploie le mot je te prends un exemple l'an dernier où il y a deux ans quand Enrico Di Ciolo le maître d'armes italien accessoirement le formateur de Cimini est venu et qui nous a expliqué la seconde intention à l'italienne pour lui une attaque composée c'est une seconde intention dans ma conception à moi une attaque composée c'est pas une seconde intention voilà donc c'est pour ça je préfère pas répondre à ta question voilà mais oui c'est le presseur pour moi le mot je sais pas s'il est bien à choisir mais c'est faire partir donc oui dans la conception il voit quand même une touche plus loin enfin il voit une action plus loin oui c'est ça oui ok merci moi si tu veux ma conception la seconde intention par exemple c'est je sais que tu fais une parade de cartes mais je vais rentrer volontairement dans ta parade de cartes pour la faire déclencher par contre je vais mettre une remise et jamais je cherche à mettre la première par contre je cherche à mettre la deuxième oui on est d'accord on est d'accord ça c'est ma conception de la seconde intention comment on rentre dans nos cases là c'est encore d'autres d'autres interventions non très bien je vais vous libérer bon j'ai un peu débordé j'avais prévu 21h j'ai forcément été un peu plus loin que prévu je rendrai je mettrai ça sur Youtube quand j'aurai le temps merci à tous d'avoir été là ce soir et d'être resté jusqu'au bout je vous vous hésitez pas à prendre contact avec moi si vous voulez un peu plus d'approfondissement sur tel ou tel sujet vous aurez le géniali il y aura les liens vidéo vous pourrez revoir les vidéos tout est extrait de Youtube si vous voulez voir les matchs intégraux vous tapez Youtube vous marquez le nom des deux tireurs dans la barre de recherche vous trouverez tout le match ça peut être intéressant j'ai oublié de préciser que là je vous ai montré les actions de touche il y a beaucoup d'informations sur les actions qui ne touchent pas donc ça vaut aussi le coup de regarder les matchs et ce qui se passe entre les touches parfois on arrive à un peu mieux à voir ce qui se passe et à se rendre compte que tel ou tel gris de lecture est un tout petit peu plus approprié mais je vous encourage justement à regarder les matchs et à habituer votre merci à tous bonne soirée et puis à bientôt pour ceux que je revois bientôt merci merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir Sous-titrage FR ?